Pour faciliter l'exercice, mettez votre fenêtre en plein écran et la vidéo en mode cinéma. Mettez aussi la fenêtre du logiciel en plein écran et nous pouvons aller de l'un à l'autre en cliquant dessus sur la barre des tâches et faire des allers-retours entre la fenêtre du tuto et la fenêtre du logiciel. Si les explications vont trop vite ou trop lentement, vous pouvez ralentir ou accélérer la vidéo en allant dans les paramètres et en choisissant la vitesse voulue. Là je la mets à 50%. Nous pouvons aussi séparer l'écran en deux en allant heurter le bord de l'écran, en cliquant glissant une fenêtre et en la relâchant au moment où elle touche le bord. Et je peux travailler parallèlement dans la fenêtre du logiciel. Avant de commencer l'exercice, pour les stagiaires de la calade, vérifiez si dans l'ordinateur vous avez un dossier à votre nom. Menu démarrer, documents. Si vous n'avez pas de dossier à votre nom, vous en créez un. Clique droit dans la fenêtre. Nouveau. Dossier. Le dossier s'est placé dans l'ordre alphabétique. Vous entrez votre nom, vous l'ouvrez en double-cliquant dessus ou clique droit ouvrir. Tous les travaux que vous ferez durant le stage devront être enregistrés dans ce dossier. Vous le placez sur la barre des tâches avec le petit moins en haut à droite. Vous cliquez sur son icône sur la barre des tâches pour le faire apparaître sur le bureau. Nous allons maintenant ouvrir un navigateur internet. Allons dans le menu démarrer. Tous les logiciels y sont par ordre alphabétique. Mais nous pouvons taper le nom du logiciel dans la barre de recherche. Et nous voyons apparaître Mozilla Firefox après en avoir tapé les premières lettres. Je rentre le nom du logiciel à télécharger dans le champ du moteur de recherche ou dans la barre d'adresse. Nous allons commencer par télécharger OpenShot Video Editor sur internet. Attention de toujours vérifier l'adresse de téléchargement. Pour télécharger un logiciel, il faut toujours préférer le site propriétaire du logiciel. Ici, c'est openshot.org que l'on aurait pu taper directement dans la barre d'adresse pour éviter de passer par un moteur de recherche, d'autant plus si c'est Google. Si vous ne le savez pas, si votre ordinateur est en 32 ou un 64 bits, allez dans le menu démarrer de votre ordinateur et cliquez sur paramètres. Quand la fenêtre des paramètres Windows est ouverte, cliquez sur système, puis sur information système, tout en bas du menu de gauche. En face de type de système, vérifiez si c'est un 32 ou un 64 bits. Et si le système est en 32 bits, il suffit de cliquer sur 32 bits et l'outil de téléchargement s'ouvre. C'est pareil pour le 64 bits. Nous cliquons sur le lien bleu, l'outil de téléchargement s'ouvre et nous demande où dans l'ordinateur nous voulons l'enregistrer. Regardez bien la barre d'adresse pour savoir où vous l'enregistrez et retenez son nom pour pouvoir le retrouver. Par défaut, c'est dans le dossier téléchargement qu'il arrivera. Je vais taper les premières lettres pour le trouver plus vite. Je double-clique dessus et l'outil d'installation va nous guider pour l'installer. Je coche, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. L'installateur installe OpenShot Video Editor dans le dossier Program ou dans le dossier Program Files. Je clique sur Terminer et le logiciel va se lancer. Quand le logiciel s'ouvre, nous allons cliquer sur le menu Fichier, Choisir un profil. Nous voyons 1920 x 1080. Il s'agit du nombre de pixels en longueur et en hauteur. En cliquant, nous trouvons plein d'autres propositions de profils. Cela va du 4K à la petite vignette 200 pixels de côté. Dans le menu Édition, Préférences, Onglet aperçu, nous retrouvons les profils proposés. Dans l'onglet aperçu, nous allons garder 1920 x 1080. L'onglet clavier est intéressant si vous voulez changer ou apprendre les raccourcis. Maintenant, commencez à voir la meilleure taille pour ma vidéo. Clique droit sur le fichier Propriétés, Onglet détail. Vous allez ainsi pouvoir sélectionner un format qui correspond à vos rushs ou à votre projet. Préparez votre profil avant d'importer vos rushs, car vous devez relancer le logiciel pour qu'il prenne en compte les préférences personnalisées. Préparez leur récąise, pour trouver des dispositions personnalisées. Merci ! Préparez votre profil avant d'importer. Sous-titrage ST' 501